Bonjour, je m'appelle Fanny Vialard, j'ai 23 ans, je suis étudiante à l'ENAC en ingénieur et en alternance. J'ai commencé à S2I en 2019, d'abord sur le pôle incident, et j'ai intégré le pôle R&D en mars 2020, d'abord sur le sujet de l'ADSB et ensuite sur le sujet des IHM adaptatifs pour les personnes malentendantes. En parallèle, je pratique la voltige aérienne à haut niveau. C'est un sport qui allie la précision, la rigueur, qui est aussi très complémentaire dans ma vie personnelle et professionnelle. Chez S2I, j'ai eu la chance de travailler sur différents projets. J'ai commencé aux incidents, donc de l'analyse de données boîte noire sur les incidents Airbus. Donc c'était plus sur le côté technique et opérationnel qui était très intéressant. J'ai ensuite intégré le pôle R&D, d'abord sur le sujet de l'ADSB. Donc ça m'a permis d'élargir mes connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes qui m'ont aussi apporté beaucoup de connaissances. Et le dernier projet sur lequel je travaille, c'est l'IHM adaptatif pour les personnes malentendantes, qui permettrait à ces personnes de voler sur des terrains contrôlés et d'avoir un échange avec le contrôleur. Donc c'est un métier, c'est un projet très opérationnel, qui est très intéressant, qui permettrait justement d'avoir un pied d'égalité pour les personnes malentendantes vis-à-vis des personnes entendantes. La Champions Academy, c'est un dispositif interne à SDZ qui aide les sportifs au niveau dans leur saison. Donc j'ai pu bénéficier de l'aide de la Champions Academy pour la deuxième année. Et ça me permet de concilier ma vie professionnelle et ma vie sportive en ayant un emploi du temps adapté et des subventions pour ma saison de voltige. L'objectif professionnel à long terme serait bien sûr d'obtenir mon diplôme d'ingénieur et de poursuivre dans la voie que j'ai déjà commencé au sein de SDZ. En ce qui concerne le côté sportif, j'aimerais bien participer à l'Open de France en catégorie excellence pour me qualifier en catégorie élite, donc le niveau le plus élevé en voltige. Et par la même occasion, tenter une réintégration de l'équipe de France pour 2022 pour pouvoir participer au championnat d'Europe et peut-être décrocher un podium. Merci.